Vivea est un fonds mutualisé créé en 2001 pour accompagner les chefs d'entreprise agricole dans le développement de leurs compétences et le financement de leurs formations. Pour mieux répondre aux évolutions législatives, mais pour mieux répondre aussi aux besoins des contributeurs, Vivea a changé sa gouvernance et son mode de fonctionnement. Nous avons séparé le politique et le technique. Nous avons créé les politiques d'achat qui permettent d'aller plus vite face à des contributeurs exigeants et très réactifs aussi. Et ainsi, nous avons le politique qui oriente, qui organise et qui décide des axes stratégiques et les équipes techniques qui achètent les formations, qui assurent le suivi, les évaluations. Et ainsi, nous sommes reconnus efficients. L'Inspection Générale des Affaires Sociales l'a d'ailleurs salué récemment. En 2001, les 115 premiers comités départementaux et régionaux ont été créés pour être en phase avec les territoires. Vivea a pour mission de repérer les besoins des agriculteurs, de mettre en place les formations avec les organismes de formation, de rechercher des cofinancements et d'adapter l'ensemble des procédures. Vivea a réussi à faire tout cela grâce à des élus très investis et à des équipes très professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le seul secteur où on peut travailler en même temps sur la biomasse, le stockage du carbone et la réduction des émissions. L'idée, c'est de mettre à disposition de la biomasse pour faire des biomatériaux, de la chimie verte et de l'énergie. La méthode est très pratico-pratique pour être efficace. 1. Identifier les besoins des contributeurs, tous les besoins économiques, sociaux, environnementaux, d'accompagnement. 2. Proposer aux organismes de formation, 3. De mettre en place ces formations en proximité des agriculteurs, individuellement ou par des groupes. 3. Financer ces formations, bien sûr. 4. Les évaluer pour être dans un processus d'amélioration continue. VIVIA s'est fixé un nouveau cadre de référence pour à chaque fois identifier les publics prioritaires, les axes prioritaires de formation et aussi des innovations. En termes de formation, nous sommes très attachés à ce que des nouveaux dispositifs, intégrant également le numérique et tout le digital, qui est aujourd'hui quelque chose qui plaît aux agriculteurs, notamment aux jeunes, pour pouvoir répondre mieux à leurs besoins avec les progrès d'aujourd'hui. Nous mettons en place un plan stratégique triennal qui est co-construit par les équipes élues et administratives, élues en département, en région et à Paris. Cela nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais ça permet ainsi d'adapter régulièrement l'accompagnement en formation des agriculteurs. En 2016, c'est le cinquième plan triennal. Il confirme bien l'importance du pilotage et de la stratégie globale d'exploitation. Plus particulièrement aujourd'hui, la compétitivité, l'efficacité économique et environnementale, l'innovation, le bien-être au travail, l'épanouissement dans la profession d'agriculteur. Ce sont des éléments clés pour durer en agriculture. Franck Pelleret est élu VIVA depuis 2002. J'ai encore en mémoire un de mes aînés qui disait « Augmenter le 11% de contributeurs qui se forment, c'est presque une utopie, vous n'y arriverez jamais ». Et puis en fait, on s'est aperçu qu'au fil des ans, en échangeant dans les comités avec les élus, en ajustant nos priorités pour s'adapter à tel contexte économique, tel contexte social, parce qu'on a de plus en plus des fermes avec des associés, on emploie des salariés, en finançant d'une manière différente les priorités, de fil en aiguille, depuis 2002, on arrive à presque 20% de contributeurs qui se forment. Donc on a choisi quelques domaines de cahiers des charges qui sont la multi-performance, économique, sociale, environnementale, sociétale, qui sont aussi les cahiers des charges sur le social et aussi sur la sécurisation des entreprises. Et bon, on voit bien que rien qu'avec ces trois sujets de cahiers des charges, on est complètement dans la réponse à l'actualité économique des agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui influent sur l'activité économique, sur l'environnement, social, et puis aussi sur les marchés qui sont très fluctuants, il nous faut qu'on maîtrise les outils qui permettent de limiter la fluctuation. À Midi-Pyrénées, c'est une région où il y avait déjà des actions de formation sur le côté environnement. Alors aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont l'envie d'aller plus loin, mais vraiment dans le cadre vraiment de leur exploitation en globalité. Ça nous a donné l'idée au comité de dire à ces agriculteurs, il faut leur apporter un soutien plus important et aux organismes de formation aussi pour qu'elles proposent des formations de meilleure qualité. Et de l'évolution des matières organiques dans le sol. Au niveau du comité Vivea-Renap, on a pris cette thématique en disant que c'est un enjeu fort pour la région. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à un cabinet extérieur de faire un peu un état des lieux avec des groupes d'agriculteurs pour savoir quelles sont les attentes aussi des agriculteurs par rapport à cette évolution-là. On a échangé plusieurs fois et on a construit un cahier des charges pour pouvoir permettre à des groupes d'agriculteurs de déposer des demandes de formation Vivea pour aller dans ce sens-là, dans l'agroécologie. Vivea a signé des conventions nationales et régionales avec ses partenaires, notamment des prescripteurs. Cela répond à un double enjeu. Faciliter l'accès à la formation et favoriser l'émergence de formations innovantes. Aujourd'hui, il s'agit de la signature d'un accord avec COP de France-Ouest, une déclinaison de l'accord national. La formation est un levier puissant pour préparer l'agriculture de Danone. C'est bien les comités régionaux, puisque dans les comités régionaux, là, on va mixer toutes les réflexions des organisations syndicales, des chambres d'agriculture, mais aussi du mutualisme et de la coopération. Et je pense que c'est dans ces endroits-là où il faut que je vous incite, et je pense que Franck le ferait pareil, vous incite à participer les représentants de COP de France pour, avec nous, avec les différents réseaux, créer le programme de formation des territoires de demain pour faire avancer ensemble tous les agriculteurs. Un plan d'action opérationnel va permettre de déployer l'accord. C'est important parce qu'on le voit bien, les formations peuvent se mettre en place que si on a des relais territoriaux, des relais locaux, pour mettre en avant les formations qui sont proposées aux agriculteurs. Vivea est présent en Guyane, à la Martinique, à Guadeloupe, à La Réunion et bientôt à Mayotte. Depuis 2014, Vivea et les Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole, RITA, ont engagé un partenariat qui contribue dans les DOM à l'émergence et au transfert par la formation de nouvelles pratiques professionnalisantes plus respectueuses de l'environnement. En 2010, Vivea a modifié ses modalités d'agrément des formations et donné la possibilité au comité de régionaliser leur fonctionnement. L'objectif était de répondre sereinement à une augmentation du volume de formation tout en garantissant aux agriculteurs une offre de qualité. Le comité centre a été un des premiers à se régionaliser et cela pour plusieurs raisons. Pour nous, la régionalisation, ça a été une opportunité puisque déjà, on était régionalisés, on avait l'habitude de mutualiser nos enveloppes. À ça s'ajoutait le fait que l'on avait déjà des aides venant du conseil régional. On avait une répartition à peu près égale entre les six départements de la région centre mais il y avait des fois des départements qui consommaient un peu plus les uns que les autres et on essayait l'année suivante de répartir, de redonner au département qui avait sous-consommé l'année précédente. C'est vrai que ça n'a pas été simple de convaincre les OPA parce que chacun veut rester avec ses petits privilèges. Le but, c'est de tirer tout le monde vers le haut. Donc, il a fallu faire comprendre que cette enveloppe, l'intérêt de tous, c'était de mutualiser et que grâce à ça, on pouvait aussi être plus fort pour aller demander des augmentations d'enveloppes auprès du conseil régional, d'être défendu par le conseil régional par rapport au cofinancement européen. Le fait d'être six, c'est beaucoup plus... C'est une équipe, on est une équipe et tout seul, on est faible. À plusieurs, on a beaucoup plus de capacités. Voilà. Une réforme territoriale vient d'être mise en place par le gouvernement et Vivea a dû adapter son fonctionnement. Christiane Lambert, dès le mois de mai 2015, a souhaité mettre en place un groupe de travail au niveau national réunissant à la voix les représentants des OPA mais aussi quelques représentants des territoires. Et on s'est mis à travailler ensemble pour trouver le meilleur scénario qui permettrait non seulement de répondre aux attentes réglementaires de la loi NOTRe mais aussi de la réforme de la formation professionnelle et de certaines préconisations de l'IGAS. Dans cette organisation, plus précisément, on va avoir... Alors, il y a une réduction, certes, c'est jamais drôle, mais il y a une réduction du nombre d'élus Vivea. On aura 650 élus Vivea malgré tout. On aura 13 comités régionaux, 16 comités territoriaux et 5 comités d'hommes. Et à partir de là, on aura dans chaque département un responsable, un élu Vivea qui devra organiser notamment cette proximité. Alors, qui dit nouvelle dynamique dit automatiquement des nouvelles modalités de travail. Donc, on va avoir des modalités de travail pour l'élu local, pour qu'il puisse repérer les besoins, écouter les orientations des OPA. On va avoir des modalités différentes de travail dans le comité territorial ou dans le comité régional. Et les missions des élus Vivea vont être élargies. Ce qui fait qu'il va falloir, pour Vivea, accompagner au mieux avec nos conseillers qui sont toujours là, avec nos délégués qui seront toujours là pour nous appuyer, mais aussi avec des outils de formation nouveaux, innovants, pour accompagner les élus dans leurs responsabilités. Le monde bouge tout autour de nous. Et nous sommes regardés, nous sommes sollicités. Alors, nous devons bouger. Comme disait un grand capitaine d'industrie, anticiper, rapporte. En agriculture, nous savons aussi qu'il faut regarder à 10 ans quels seront les besoins pour mettre en place aujourd'hui les formations qui permettront aux agriculteurs d'être en capacité de faire face. Et quand on aborde les choses en les dominant, sans les subir, on est beaucoup plus optimiste chaque jour, chaque matin quand on va au travail. Dans le contexte de mutations actuelles, nous avons à Vivea un devoir de réussite. La nouvelle organisation politique de Vivea doit garantir demain de maintenir des exploitations viables, vivables et transmissibles partout sur le territoire. C'est très important d'être optimiste. Pas un optimisme BA, mais un optimisme de combat. Il faut que chaque jour se dire que notre action est utile, notre action change les choses, le monde est tel que nous le faisons. N'attendrons pas tout des autres, faisons. Musique 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 Musique